Essayez de bien m'exprimer, si je peux. Si je n'abose pas trop mes mots, ne vous inquiétez pas, le Saint-Esprit vous le fera comprendre. C'est ce qui est important. Regardez ce que la Bible dit du mariage. Genèse 2.18 Le mariage est l'idée de Dieu. Amen. Genèse 2. Genèse 24.58 L'engagement mutuel est nécessaire pour la réussite d'un mariage. L'engagement mutuel est nécessaire pour l'engagement d'un mariage. Jérémie 7.34 Le mariage est une source de joie. Miché. Le mariage constitue le meilleur environnement possible pour élever des enfants. Quel cadeau le mariage. Matthieu 5.32 L'infidilité brise le lien de la confiance, fondement de toute relation. C'est beau les Pères, les Sœurs. Quel avertissement Dieu nous fait. Qu'il ne faut pas qu'on s'éloigne du cadre familial que Dieu a construit pour nous. Parce que sachant une chose, quelle qualité de vie Dieu veut nous donner. C'est une qualité de vie qui est supérieure à celle qui est sur la terre. Alors, Matthieu 19.6 Le mariage devrait être pémanant. Quand on est chrétien, on n'est pas chrétien à la moitié. On n'est pas chrétien à l'étant. Non. On est chrétien en plein temps. Pour la vie. 365 jours dans l'année. Un chrétien, c'est 365 jours dans l'année. Ça fait beaucoup. Énoch a marché pendant 365 ans avec Dieu. Et cela pue à Dieu et Dieu l'enleva. Donc, 365 ans, 365 jours. Et malgré ça, on a du mal. Romains 7.2 Seule la mort peut dissoudre le mariage. Pour attendre de supporter son homme, de supporter sa femme toute la vie. C'est pour la vie, là. On ne prend pas l'engagement pour deux ou trois jours. On ne fait pas l'accommodement du mariage. Je dis que c'est extrêmement beau. Et après, on y rentrera dedans. Éphésiens 5.21 Le mariage repose sur un amour vécu concrètement, mais pas seulement sur des sentiments. Le mariage, pour l'en dire, est une vie d'ensemble, mais pas simplement sur des sentiments. Éphésiens 5.23 Regardez l'importance. L'importance du mariage, hein. Le mariage est le symbole vivant de l'union de Christ et de l'Église. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer. Genèse 2.24 Le mariage est le cadeau de Dieu à Adam et Ève qui ont été créés l'un pour l'autre. Amen. Moi, je suis content. Parce que Dieu m'a donné une de ses filles. Quelle importance, père. Aujourd'hui, on sait l'importance d'un foyer pour rapport à une maison. Je le dis souvent. Une femme ou un homme, si l'un n'est pas chrétien ou l'autre est chrétien, est un moyen de sanctification, un moyen de bénédiction pour sa maison. Que Dieu soit béni. D'où l'importance que la lumière rentre dans un foyer, dans une maison. Parce que Dieu est au bénéfice de toute une maison. Dieu veut bénir ta maison. Alors, arrêtons de regarder un peu. À droite, à gauche, de ce qui se passe dans les églises ou chez les autres. Il faut qu'on ait un regard dans notre maison. Souvent, je le dis, faire un contrôle technique, que ce soit, de notre maison. Pasteur, comment va ta maison ? Avant de t'occuper, de ce qui ne va pas chez les autres, occupe-toi d'abord de ta maison. D'où l'importance. Pasteur, attention à ce que tu dis. Parce que si tu me dis quelque chose et que toi, tu ne le dis pas, c'est compliqué. Tu salis le nom de Jésus. On est des témoins. Donc, j'ai dit que le mariage n'est pas un accordement. N'est pas un commandement. On n'est pas simplement pour se marier. Tiens, je me marie parce qu'il faut le faire. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe chez nous. Hein, un peu, un peu. Oh, qu'il est beau, qu'il est pas mal, qu'il me plaît, je le veux. N'oublions pas que le mariage est un choix très important. C'est un engagement devant Dieu, devant les hommes. Oui, je le veux. Mais comment tu le veux ? Tu le connais ? T'as mangé ? Tu n'es que lui ? Pour connaître les personnes, il faut manger et boire. Il n'y a que l'amour qui peut dissoudre le mariage. Alors, si tu te maries, il faut toute une vie. Et dans toute une vie, il faut se supporter. L'amour croit tout. L'amour ne soupçonne rien. Quelle importance, l'amour. Normalement, quand on se marie, on aime. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir des fondements et de bâtir sa maison sur le roc. Pas sur le sable. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des foyers où la Bible dira que la maison qui est bâtie sur le sable, la tempête est venue et la maison s'est effondrée. Et puis, elle lui me dit qu'il y a la maison qui est bâtie sur le roc où il y a un fondement. Parce que les deux maisons sont semblables. Elles se ressemblent. Ce sont les mêmes. Mais il y en a une qui est bâtie en profondeur. Jamais en surface. Dans le monde, c'est la surface. Oh, qu'il est beau. Oh, qu'il est gentil. Tout le monde, il est brave. Tout le monde, il est gentil aujourd'hui. Tu peux être le plus cordu. Il est brave. Oui, il est brave. La tempête est venue, il a détruit la maison. Mais Dieu travaille en profondeur. Et la profondeur, on ne voit pas. Et quand il y a un fondement, la tempête peut venir. Et la maison tient debout. Voilà l'importance. Dieu avait créé Adam et Ève dans le jardin. Quelle qualité de vie. L'homme, la femme, Tony ne devait pas mourir. Il devait vivre éternellement. La maladie n'existait pas. Le diabète n'existait pas. Les lunettes, on n'en avait pas besoin. La clim, on n'en avait pas besoin. Simplement, la rosée qui montait était l'empêchée. Aujourd'hui, le bureau le paie quatre fois plus d'avant on mangeait mieux. La Bible, elle n'est ni ancienne ni moderne. Elle ne se suffit à elle-même. Je fais une parenthèse, souvent, souvent ça m'est arrivé, le jour où les enfants me disent « Papa, viens manger, on va manger au restaurant, tu viens, on va voir, tu vas manger, tu vas manger une entrecôte sur une pierre. Tu verras commencer. » Avant ? Et là, il lui dit qu'il n'y a rien de nouveau qui a été fait sur le sommeil. Quand on dit l'histoire des vies, qu'elle a été nourrie sur une pierre, qu'il a fait une paix. c'est tellement important de réaliser la grâce que Dieu nous fait. Quelle qualité de vie Dieu vous nous donnez ce soir ? Et je réalisais mon rapport à ça. Donc, Adam et Ève ne devaient pas mourir. Ils devaient vivre éternellement. Il y avait une qualité de vie extraordinaire. C'était des dieux sur la terre, Dieu en réalité. Adam était un dieu. Mais voilà. « On veut toujours ce qu'on n'a pas. » Vous l'avez remarqué ? Je regarde un peu sur Snap, ceux qui ont été envoyés. « On veut toujours ce qu'on n'a pas. » Le Seigneur lui avait dit « Voilà, tout ça, c'est à toi. Tout ça, ça t'appartient. Tous ces fruits, tout ce qu'il y a là, c'est à toi. » « Voilà. » « Mais ne touche pas à cet arbre du Dieu de la connaissance et du mal. » Je mets cette image aujourd'hui qu'on veut toujours ce qu'on n'a pas. « Tu as une maison. » « Tu n'en as pas assez. » « Tu as une voiture. » « Tu n'en as pas assez. » « Tu as un enfant. » « Tu as des enfants. » « Tu as tes parents. » « Et j'en ai content. » « On veut toujours ce qu'on n'a pas. » « Adam, ne touche pas à deux chevaux. » « Tu as tout ça dans le château, dans la maison, tu as tout. » « Ne touche pas à deux chevaux, Adam. » « Parce que si tu touches à deux chevaux, sûrement tu mourras. » « C'est ce que l'on va faire. » « Il a dit toi. » « Il a dit que tu as deux chevaux. » « L'arbre du bien et du mal. » « Ne touche pas. » « Parce que le jour où tu vas manger, il dit, tu mourras sûrement. » Pourtant, Dieu avait donné une qualité de vie des frères. Les textes que je vous ai dit, Dieu ne se trompe pas. Vous savez, quand il a figé l'homme et la femme, il a tiré l'homme de la poussière. Quelle grâce. Et puis, il s'est rendu compte que l'homme ne pouvait pas vivre. Il avait besoin de l'aide. Et de la côte sorti. La femme. Que c'est beau, Seigneur. Comme ça, il dit, on n'en fera que lui. Tu seras la chair de ma chair et les os de mes os. On n'en fera qu'un. On n'aura plus besoin de personne. Ah, il y a des conditions après. Il y a la désobéissance qui s'est faite. Ils ont été jetés dehors. Ils se sont déconnectés de Dieu. Ils ont été débranchés. Ils ont été livrés à eux-mêmes. Et dans le choix qu'ils ont fait, quelle importance, le choix de la chair. Le choix, c'est la chose de la croix la plus importante, Mario. Je mets la vie, je mets la mort. Je mets la bénédiction, je mets la malédiction, mais la bénédiction. Mais, la Bible dit qu'il est le conseiller. Et il dit, choisis la vie, il dit, « Afin que toi et toute ta descendance, tu vives. » Donc, les conséquences du choix, parce que ce conseil, on va le récolter. Donc, simplement, simplement, vous imaginez, pour une simple désobéissance, on va dire, c'était pas grave. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, voilà. Il y a une sentence qui est tombée. Il y a une sentence qui est tombée sur l'homme. Puisque tu as fait ça, que tu n'as pas voulu goûter. Tu vois, tu ne devais pas travailler, tu devais vivre dans l'abondance, tu l'as fondée. Maintenant, tu gagneras. Ta nourriture, à la sueur, et ton froid. Ça, c'était la sentence pour l'homme. Et après, Dieu va donner la sentence pour la femme. Je vous la donne, la sentence de la femme. Il faut regarder. Genèse 3,16. « Les douleurs de l'enfantement constituent, bien entendu, le châtiment de la femme pour son péché, mais la joie et le privilège de la martianité, la délivre du stigmate de ce péché. » Vous l'en dire, quand la femme, si vous voulez, parce qu'il y a toujours une solution avec Dieu, on a un Dieu, pas sans issue, il y a une solution. Il nous aime tellement que tout concourt bien à celui qui aime Dieu, dira la Bible, que de quelque chose de mal, Dieu le rend bon. Vous l'en dire, maintenant, tu vois, tout ça, c'est à cause de toi. Mais il y a une solution pour toi maintenant. C'est laquelle ? Elle. Mais maintenant, quand tu en feras, ça, c'est ta souffrance que tu as passées. Mais les enfants que tu auras, tu les élèveras congénement, il dit, dans tes voies et tu les feras grandir dans les voies du Seigneur. Voilà le foyer où ils devaient prendre forme. Mais dans cette désobéissance qui s'est faite à un moment donné, les conséquences ont été là. Ils ont été livrés à eux-mêmes et laissez-moi vous dire avec ces mots que l'homme sans Dieu, la femme sans Dieu est considérée comme une bête. On ne sait pas de quoi on est capable de faire. Pasteur, qu'est-ce que tu dis ? Oui, je dis ce que je dis, ce n'est pas moi qui le dis. Si tu as quelque chose à dire, tu le dis à la Bible. C'est la Bible qui le dit que l'homme sans Dieu est considéré en créité. L'homme sans Dieu a un cœur de bête. Qu'est-ce qui s'est passé ? Adam, Ève a eu deux fils. Pas nouveau. Il n'y avait pas grand monde à ce moment-là sur la terre. Il n'était pas beaucoup. Quatre d'été. Il a trouvé le moyen de tuer son frère. Quand je lis cette histoire, on dirait que c'est un sien. C'est une histoire. Il a tué. Caïn a tué Abel. Si on aurait posé la question à mon parent, comment est-il possible ? Comment ? Tu as tué ton frère ? Ce n'est pas vrai, je ne le crois pas. On aurait été éclaté au sein de Mario. On aurait été voir Adam. Mais écoute-moi, ton fils a pu tomber. Qu'est-ce que tu me dis là ? Qu'est-ce que tu racontes ? Mais ça ne va pas. Le péché, aujourd'hui, je m'excuse le mot que j'emploie, le péché est comme un cancer. Il se propage à une vitesse qu'on ne peut pas le contrôler. Mais la solution est là. Alors, j'ai marqué ça, moi. Aujourd'hui, vous l'avez vu ? Je vous parle dès le commencement parce que nous, on est descendant. Adam et Ève et notre famille à nous. On descend de là. On est né dans le péché. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie. Vous voulez dire qu'il y a encore une solution ? Il y a l'arbre de vie qui est la croix. Mais là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Alors, aujourd'hui, nous, on va tenir le siècle. Quand je le dis et que je vois tout ce qui se passe, dans la Bible, je ne l'ai jamais vu, c'est encore. Quand je lis la Bible, je n'ai jamais vu la violence qu'il y a aujourd'hui. Violence familiale est désordre. Le péché est à son comble aujourd'hui. Le désordre qu'il y a, où est le désordre ? Dans les maisons, dans le foyer. Le diable est animé d'une grande colère, parce qu'il joue ses dernières cartes. Il vient détruire les maisons. Et on voit, aujourd'hui, on n'a pas besoin de regarder à droite ou à gauche. C'est pour ça que je vous le dis, qu'on a intérêt de s'occuper de nos maisons et de ne pas regarder ce qui se passe chez nos voisins. Quand on voit ce qu'il y a dans les maisons, aujourd'hui, c'est la catastrophe. Le père avait la belle-mère, la belle-fille, le bon piste, tout le monde se tue. Pourquoi ? Parce que la maison n'est pas bâtie sur le roc. Qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce qui se passe ? Eh oui, il se passe. Ce qui doit arriver, Dieu n'efface pas ce qui a semé. Donc, si tu as semé la tempête, tu vas raconter la tempête. Et l'autre fois, je l'ai cité un peu. Je vais vous lire les textes pour les sœurs. Nous l'importance d'une femme dans une maison. Alors que l'homme est le responsable de la maison. Attention. souvent, on dit Adam, Ève, Ève, c'est sa faute, c'est elle qui a donné le fruit. Non, 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 non. Quand il y a des autres, souvent, on ne met pas la chaussure avant la chaussette. Dieu avait établi, Dieu est le chef de l'église, l'homme était le chef de la femme. Qu'est-ce qui s'est passé ? Celui qui commandait la maison, c'était l'homme. Mais la femme a voulu prendre les devants. Mais ce n'était pas la faute à la femme, mais c'était la faute à l'homme. Il lui a proposé le fruit. Pourquoi il a mangé le fruit ? Il savait très bien que c'était interdit. Il n'avait qu'à lui dire. Ève, tu ne sais pas qu'il ne fallait pas que t'en manques. Tu ne le savais pas. Le décalage. Chacun a perdu sa place. Alors, de l'importance aujourd'hui, les sœurs, Proverbe 19, on peut hériter de ses pères une maison de richesse. Mais une femme intelligente est un don de l'éternel, est un cadeau de l'éternel. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. les sœurs, prenez ça en considération. Parce qu'aujourd'hui, on le voit beaucoup, beaucoup, beaucoup chez les étoiles convertis. Mais on le voit beaucoup, beaucoup dans des foyers chrétiens aujourd'hui. Des foyers chrétiens qui divorcent. On ne comprend plus rien aujourd'hui. quand on est inconvertis, c'est une chose, mais dès qu'on est marié, c'est autre chose. Et dès qu'on devient chrétien, on ne fait plus n'importe quoi, on ne s'appartient plus à nous-mêmes, on appartient à Christ. Marié, tu seras la chair dans la chair, les hommes des sœurs. Une seule femme, une seule femme, un seul homme, il n'y a que la mort, la mort, la mort, qui est peu dissoudre. On a un Dieu d'ordre et non de désordre. Jérémie 2, 5. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé et quand tu me suivais dans le désert. Je le veux qu'il ait beau. C'est celui-là que je veux, on croit que c'est arrivé. Oh ! Aujourd'hui, j'en suis étonné, je le dis, je le dis et je le redirai parce qu'on est obligé de le rappeler, Mario. Aujourd'hui, on se marie sur un snap. Est-ce que vous pensez que c'est normal ? Je l'ai déjà dit et je le répète, j'ai vu, j'ai vu des jeunes filles vouloir se marier avec des personnes qui ne connaissaient pas. La personne leur faisait croire qu'elle avait 20 ans alors qu'elle avait 30 ans. La personne leur faisait croire que c'était un jeune homme alors qu'il était déjà marié et qu'il avait deux enfants. Oui, je le veux, je le veux. Mario, j'ai vu des choses aujourd'hui, moi j'en peux plus. De voir ce que je vois, j'en peux plus. j'ai vu des jeunes filles, j'ai vu des jeunes filles, ça reste entre nous, qui se sont mariées avec des gens qu'ils ne connaissaient pas mais des gens qui étaient en prison et ils avaient pris 15 ans de prison. Moi je lui ai dit ça n'existe pas Mario. Pour les malheurs de la filet pour que le soya on devrait le faire qu'il n'y a plus de problème avant. Moi je ne sais pas, je m'excuse, je ne suis pas quand j'avais des loups, je ne sais pas. je ne suis plus, 80 ans, avec de belles montures, avec de belles maison, peut-être ça pourrait même, mais là, aller chercher quelqu'un en prison. Ça n'existe pas, je l'ai vu. Voilà. Non, c'est quand même grave. Et après, vous voulez-moi dire ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Mais comment vous voulez que ça fonctionne ? Genève-fille, comment tu veux que ça fonctionne ? Si tu ne bâtis pas ta maison sur le roc, Santa Barbara c'est un câlin de plus. Pas plus. Le prince de Germain n'y est pas. Vous voulez pourtant que tu bâtis ta maison sur le roc aujourd'hui ? L'églésiaste 9-9 Jouis de la vie avec ta femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie. Je ne sais pas qui c'est qui le dit ça. Je ne veux pas pas je le dis. Moi aujourd'hui je le dis. Avant je ne le disais pas. Mario, il n'a pas vu que je sois chrétien et que je le dis dans ce texte aujourd'hui. Aujourd'hui je me réjouis. Proverbe 21-6 instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux il ne s'en détournera pas. Au jeune moi je ne peux pas vous marier. Mais souvent dans la parlance on discute moi-même le premier je l'ai dit. Oui. Aïe Seigneur pourquoi je ne t'ai pas rencontré avant tout le temps ? Seigneur pourquoi je ne t'ai pas rencontré avant quand même ? Tu me suis combien tu m'as rié à 42 ans ? Oh pas là ! Et puis aujourd'hui on s'en fout autour de nous dans notre entourage les gens les parents disent mais ne te marie pas encore tu es trop jeune profites-en bien encore. Est-ce que vous pensez que le diable va attendre que tu aies 18 ans pour pouvoir détruire ta maison te faire rentrer en dépression avoir des angoisses ? Est-ce qu'il va attendre que tu aies 18 ans même pour te marier il va te faire marier à 15 ans ? Je le partage allez-vous parce que je vois qu'il y a des jeunes filles au milieu de nous elles ont besoin de savoir elles ont besoin de savoir un jour j'ai écouté à la télévision j'ai écouté une femme quelqu'un qui a été televisée et la femme elle a eu son enfant à 15 ans madame il dit vous êtes contente d'avoir eu votre enfant oui madame il dit bien sûr que je suis contente d'avoir eu mon enfant à 15 ans oui madame je reviens à quelque chose c'est quoi madame ? ma fille elle m'a volé ma jeunesse mais l'enfant qui tue un enfant c'est compliqué c'est difficile donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a besoin de partir à sa maison sur le roc ce que tu sais tu vas le raconter moi aujourd'hui bien sûr j'ai le camp un police et un pasteur oui mais Dieu n'a pas effacé ce que j'ai sommé les frères quelle vie c'est difficile et quelle misère oui quelle misère pourquoi ? mais parce que si je me serais converti jeune et j'ai donné mon cœur à Dieu peut-être mes enfants aujourd'hui seraient tous convertis mario donc aujourd'hui c'est mon compas j'en ai qu'une de chrétienne et les autres me font mourir oui mais je l'ai semé ça donc maintenant il faut que j'y travaille mario que je m'aide il faut que j'y travaille maintenant pour que mes gendres viennent pour que mes filles viennent pour que nos familles viennent on n'a jamais dit que ce serait pas on n'a jamais dit que ce serait facile difficile je l'apporte mais pour rapport à la part de Dieu pas impossible il n'y a rien qui est impossible donc je vous exhorte les jeunes filles même les foyers aujourd'hui on a besoin on a besoin on a besoin de bâtir notre maison sur le roc vous savez que le péché est quelque chose de terrible le péché est que la bourse toute une famille pas besoin d'aller loin je dis souvent nos enfants nos familles on a besoin on a besoin de bâtir notre maison sur le roc ce soir l'apocalypse de 4 j'aime lire les textes c'est Jésus qui parle ce que j'ai contre toi c'est que tu as abandonné ton premier amour ce que j'ai contre toi c'est que tu as abandonné ton premier amour reprends il y a toujours la solution c'est ça les bougies reprends reprends toi il dit c'est à partir de là que ça marche reprends toi il demande pardon à Dieu il dit et reprends tes premières amours reprends ton sel il y a une solution pour toi ce soir elle est simple c'est vrai Seigneur je n'ai pas bien compris mais quelle vérité quelle désordre dans ma maison je n'ai pas mis ma maison maintenant je n'ai pas mis ma maison en revêt il faut que je passe à l'état de Dieu c'est bien c'est l'état de Dieu et ma maison parce que c'est l'état de Dieu vous savez quand on a dit je me dis qu'on s'envoie si c'est éloigné parce que ma maison va vivre les enfants ça va vous savez que les enfants quand ils sont dans votre maison ils n'ont pas de faire n'importe quoi quand ils sont dans ta maison pas n'importe quoi quand ils sont dans le roi ils font ce que tu veux mais chez toi ils ne font pas ce que tu veux comme il dit au départ le Seigneur lui ne contestera plus il aimeront il le dira plus quand un enfant quitte de la maison c'est la maison et il y avait un commandement c'est que tu l'auras tu l'abandonneras et il dit ton père et ta mère à eux je crois qu'il y a un problème tu quitteras ton père et ta mère son marié il est encore dans la maison ça ne va juste pas à ce qu'il reste là ta dame papa reste là habite là tu prends tout comment vous voulez que ça fonctionne pour pas fonctionner et après elle n'a pas assez avec ta femme qu'il faut s'occuper des enfants du genre et de tout le matin c'était tellement important mes frères tellement important de réaliser c'est l'orier de partir l'eau encore 5 minutes 5 minutes et puis on pria le Seigneur alors je pensais je me disais je me disais Seigneur et puis la Bible nous en parle on a parlé d'Adam et d'Eve qui ont été cette reproduction qui était juste chez nous et là la Bible nous a parlé de portes couvertes de portes fermées je bénis Dieu où Dieu nous ouvre des portes et quand Dieu ouvre une porte il faut y rentrer déjà il est à la réunion mais il n'y a rien qui se passe et on parle aussi au foyer chrétien je pensais à ce foyer d'Abraham et de Sarah et au foyer de l'or avec sa femme un foyer chrétien spirituel et l'or l'or était appelé le juste et les fers ce n'est pas les prophéties mais c'est un foyer charnel et aujourd'hui on sent que les séductions du monde sont puissantes parce que c'est diabolique quand on voit le foyer d'Abraham comme je disais d'annier au moins il a fallu qu'il se sépare de son neveu des fois il y a une séparation qu'une discute Abraham avait bâti sa maison sur le roc il avait une certaine Sarah avec lui qui veut dire princesse je l'appelais mon enseigneur que c'est beau elle n'appelait mon enseigneur elle repousse mon rêve je remercie la nuit elle me dira mon enseigneur je reviens en tant que des mots je ne sais pas si le enseigneur se dirait il m'entendait je me m'aurai un temps elle ne m'appelle pas mon enseigneur voilà à moins pas autre chose à moins pas autre chose mon enseigneur une princesse elle a dû lui il ne sait qui pourtant ils en ont passé les vertes et les pas ils ont tout le temps fait confiance en Dieu ils ont fait confiance en Dieu ils ont battu leur maison sur leur roc Dieu a fait des promesses et quand Dieu fait des promesses il ne les a nulle jamais ils vont répondre tout de suite peut-être si Dieu nous donnerait des choses tout de suite peut-être on serait dans des problèmes il faut les recevoir au moment où on voulait il faut les recevoir au moment où on voulait et puis il y a une dispute qui avait son neveu la voie c'était le père spirituel homme sage choisis ce que tu veux et il décide il vit de l'oré la grande plaine du journais là où il y avait Sodom il le vit de l'oré il avait déjà contemplé et puis il s'est rapproché de Sodom et Gour ah il était spirituel ah moi je ne rentrerai pas il vit je resterai juste dehors il est rentré une fois parce qu'il habitait dans le Sodom sûrement que sa femme a devu lui dire tu es raison de quitter ton oncle il est trop spirituel de ton oncle de tout le temps prier de tout le temps d'aller à la réunion de tout le temps d'aller à la mission tu dis de parler dans les mariages il ne faut pas faire aussi il ne faut pas faire ça tu es raison tu es comme elle est bien la télévision le plasma la belle salle à manger tu es comme elle est bien un homme fantôme qui n'est jamais là à la maison je ne peux même pas y faire l'imagique je ne peux pas le ressort il n'est jamais à ta maison tu es marié avec un fantôme donc vous comprenez et là nous voyons nous nous sommes rends compte qu'il a eu un mauvais conseil où il dit je reviens la femme est censée renverse sa maison de ses propres vies et la femme sage bâtisse sa maison sur le roi il y avait un temps il y avait un conséquent aujourd'hui c'est pour nous il y a la solution aujourd'hui la solution c'est quoi ? c'est la grâce c'est que ce soir tu peux faire partie de l'église qui est le chef Christ tu as tellement besoin tellement besoin de le rencontrer et de revenir à la parole de Dieu ce que j'ai contre toi c'est que tu as abandonné ton premier amour tu as abandonné ça voulait dire simplement quand l'amour je le mets comme ça moi quand l'amour diminue pour quelque chose elle remonte pour autre chose quand on n'aime plus ça ça veut dire qu'on aime autre chose il y a beaucoup de choses qui veulent prendre la place de Dieu mais il y a un Dieu qui est jeune je me raconte Dieu de tout ton coeur de toute ta force de toute ta pensée lui seul lui devant et toi derrière je crois que c'est ça important les frères et les sœurs je n'ai pas fait loin aujourd'hui je crois que je l'ai fait livre mais je bénis Dieu je finis avec ça je le retrouve important et souvent je le répète et je cesserai de l'en dépéter je suis avec Marion tu es avec nous frère tu es avec frère avec nous aujourd'hui je souhaite je souhaite que cette somme là je sois pleine à craquer et je sais qu'avec Marion on va tout faire les frères je le sais Marion je sais qu'on va le faire je ne vais pas vous décourager on n'y arrivera pas par contre si chacun d'entre vous s'occupe de sa maison je peux vous l'assurer il faudra qu'on change de ça et si on le fait ensemble et pour cela c'est corriger le péché ne pas laisser rentrer le péché dans ma maison pour payer de la destruction alors on est en plus de nos frères je ne vais pas te le voir merci merci